La 7e réunion du groupe international de contact sur la République centrafricaine a pris fin ce lundi à Brazzaville au Congo. Le groupe qui avait pour objectif d'examiner les efforts déployés pour mener à bien la transition en cours en Centrafrique appelle à une contribution d'au moins 20 millions de dollars pour la réalisation des opérations de réinsertion des ex-combattants et poursuivre les efforts de reconstruction. Nous sommes aujourd'hui dans une situation vraiment favorable et optimiste qui nous donne espoir. Et je crois qu'il faut que la communauté internationale continue de nous appuyer. Et surtout, rien ne peut avancer si les promesses faites ne sont pas réalisées. Il faut absolument que nous mobilisons les ressources nécessaires et que nous savons qu'il y a d'autres crises ailleurs, que la RCA peut-être n'est plus dans les médias comme avant, mais la RCA reste un danger potentiel. N'oublions pas que Boko Haram n'est pas loin. Les participants à cette rencontre ont déploré le retard accusé dans la mobilisation des fonds nécessaires au regroupement des combattants des différents groupes armés. Toutefois, sur le plan économique et humanitaire, d'importants résultats ont été accomplis. La leçon que nous pouvons tirer de ce groupe de contacts, en fait, c'est une leçon extrêmement optimiste et qui nous donne vraiment espoir. En tout cas, nous sommes encore, certes, dans le tunnel, mais on commence à voir au loin le bout du tunnel et la lumière. Nous savons désormais que nous y résolvent. Donc, en fait, tous les critères virent lentement et graduellement au vert. Que ce soit sur le plan sécuritaire, il y a des avancées énormes aujourd'hui. Que ce soit sur le plan, par exemple, de recouvrement des recettes de l'État, là aussi, il y a des avancées énormes. Nous sommes passés de moins 30 quelques pourcents en termes de taux de croissance à aujourd'hui plus 1,5 environ. Une enveloppe de 1,5 million de dollars a été décaissée par l'Union africaine pour soutenir le processus de transition. Des élections devraient avoir lieu avant août 2015 ou plus tard.